Vendredi 12 mai 2023, dans Mask Singer, Zao a été démasqué. Depuis le début de l'émission, elle se cachait sous le costume de la sorcière. Costume que son compagnon Florent Mott l'a aidé à choisir. Il était passé avec moi pendant qu'on choisissait les costumes, a-t-elle glissé. Démasqué. Vendredi 12 mai 2023, dans l'épisode de Mask Singer diffusé sur TF1, les enquêteurs ont découvert qui se cachait sous le costume de la sorcière. Sous le masque, la chanteuse Zao. Masque s'ouvrant pour dévoiler un effrayant visage qui lui a posé quelques problèmes lors des essayages. Au début, le masque, il m'a fait flipper, parce qu'il ne marchait pas, a-t-elle expliqué en deuxième partie de l'émission. Et d'ajouter, il faut qu'il soit placé au millimètre près, puisqu'il a été moulé sur mon visage pour que ça rentre. Et pour que cela fonctionne, elle n'a pas hésité à couper ses cheveux pendant les répétitions. Mais la sorcière n'était pas le premier choix de costume de Zao. Au début j'allais partir sur le hamster, il était mort de rire dans une interview accordée à Télé Loisirs. Samedi 13 mai 2023, Zao a expliqué que son compagnon, Florent Motte, au courant de sa participation à l'émission, l'avait aidé à trancher. Je l'aïe juste dit à mon conjoint Florent Motte. Parce qu'il fallait justifier les disparitions, les répétitions et les primes. Car à un moment donné, ça aurait été sujet à enquête pour lui, et il se serait posé de sacrées questions qui n'auraient pas été à mon avantage. Il a rigolé, il m'a dit, c'est marrant, et puis on a parlé des costumes. Il était même passé avec moi pendant qu'on les choisissait, et au début j'allais partir sur le hamster, il était mort de rire. C'est Florent Motte qui a orienté Zao vers un autre costume que le hamster. Il m'a aidé à trouver la sorcière, car c'était en quelque sorte mon personnage dans la comédie musicale Le Roi Arthur, dans laquelle il a aussi joué dans le rôle titre. Moi j'ai joué la fée Morgane, qui était une fée, mais en réalité une sorcière, a confié la chanteuse. De quoi mettre les jurés, et les téléspectateurs, sur la voie pour la démasquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501